Bonjour à tous et bienvenue sur Radio TDAH, la radio pour mieux comprendre le TDAH en 3 minutes par jour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une revue systématique de la littérature et de sa méta-analyse associée de Kretschmer et collaborateurs publiée en 2022, portant sur les interventions de pleine conscience dans le TDAH. Le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité est un trouble neurodéveloppemental courant qui touche à la fois les enfants mais également les adultes. Les traitements actuels sont relativement limités et on s'intéresse de plus en plus à l'utilisation de la pleine conscience dont la popularité ne cesse de croître dans le temps. Les revues systématiques précédentes se sont généralement concentrées sur des âges, des mesures de résultats ou encore des interventions spécifiques. La présente étude vise à adopter une approche plus globale de cette question. Les auteurs ont ainsi sélectionné et analysé les résultats de 22 études contenant des données provenant de 1237 enfants et adultes présentant un TDAH ainsi que des données provenant de 525 membres de leur famille. Les données indiquent des bénéfices possibles de la pleine conscience sur l'autocompassion, la qualité de vie, la dépression ou encore l'anxiété. Les résultats suggèrent également que la pleine conscience peut également améliorer les symptômes du TDAH, le fonctionnement exécutif, les comportements problématiques mais également la dysrégulation émotionnelle bien que les résultats varient selon l'âge du patient et les mesures utilisées dans les études. Le stress des parents et le style parental n'ont reçu qu'une attention limitée, ce qui souligne encore la nécessité de mener davantage d'études dans ces domaines pour bien mettre en évidence les résultats de la pleine conscience. Si les données présentées suggèrent que la pleine conscience peut être bénéfique, les preuves ne sont pas aussi solides que la popularité de l'approche aujourd'hui. De nombreuses études n'ont malheureusement pas fait l'objet d'une évaluation en aveugle, d'une randomisation adéquate ou encore de conditions de contrôle appropriées. En tant que telles, des études contrôlées de haute qualité, prenant en compte la médication, d'autres interventions psychosociales ou encore l'utilisation de contrôles actifs et inactifs, mais également la place des comorbidités ainsi que des périodes de suivi plus longues sont encore nécessaires pour confirmer l'efficacité de la pleine conscience aujourd'hui dans le TDAH. Il semble donc que même si l'approche semble réellement apporter des bénéfices à partir des premières données récoltées, il n'est pas encore temps de crier victoire et il est nécessaire de mieux connaître les paramètres réellement pertinents de cette approche avant de la recommander de manière trop précoce et trop systématique. Cependant, nous pouvons évidemment nous réjouir de l'avancée des évaluations et des prises en charge et sur les débuts de résultats positifs obtenus au travers de cette étude. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle recherche sur le TDAH. Allez, ciao !